Musique Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, désolé, désolé pour cet épisode 7 qui s'est fait très longtemps attendre, je suis navré, j'ai aucune excuse, mis à part que c'est la fin de l'année et que j'ai pas spécialement le temps, voilà. Pour ceux qui me suivent en live, vous savez déjà tout, venez me suivre en live sur Twitch, twitch.tv.mrbboy45, ça sera toujours mieux que d'être dans l'ignorance, n'est-ce pas ? On est donc parti pour cet épisode 7 comme d'habitude, un casque des écouteurs, plongez-vous dans le noir et on y va. Il faut trouver la petite, nous devons l'arrêter. Allez ! Pour ma part, j'espère ne plus croiser cette petite... Trouvez un moyen de sortir, évidemment. Il n'y a qu'en arrêtant la petite, qu'on arrivera à partir d'ici. Restons bien attentifs. Ok, donc Alphouille s'éteint de jour. Attends, il n'y a rien là-bas, on ne peut rien faire ? C'est peut-être dingue, mais... Si, c'est bon. Et si sauver nos doubles de leur exécution pouvait nous sauver nous aussi ? C'est pas idiot. C'est... Choses qu'on a vues sont liées aux exécutions. Ils sont déjà surtout tous morts en fait, genre... C'est totalement... C'est pas idiot, c'est totalement en con. Inspecté, qu'est-ce qu'on a là ? Mieux vaut pas s'approcher. Restauration historique, attention, danger, structure instable, site non sécurisé, évidemment. Il y a sécurisé. Il y a un truc qui me tracasse, pour le coup. Et c'était... C'était là-haut. Pourquoi en arrière on avait deux chemins ? On ne sait jamais que j'ai peur. Ils ne peuvent pas me faire un coup de Trafalgar comme ça, non ? Là, il y a quoi, là ? Là, c'était le chemin derrière. On est d'accord. Alfouille a trouvé une image, un démon derrière la porte. Il y a quelque chose ici, et ça, ça ne me dit rien. C'est bizarre, non ? Attention, restez sur le sentier. Ça me dirait. C'est bizarre, non ? Non, attendez, il y a un problème. Là, je vais hors-jeu, là, non ? C'est bizarre, parce que le panneau ne dit rien. Je n'en ai aucune idée, franchement, là, sincèrement. C'est-à-dire, on peut aller là ? Non, on vient de là. Je ne sais pas, je ne sais pas. Le panneau ne dit rien. Après, ça fait longtemps. Donc, comme moi, vous êtes un peu en galère. Mon pauvre Alfouille, le temps que je rattrape tout ce qu'il a fait. C'est de là que vient la lumière. Ah, mais il a vu des indices que je n'ai pas vus. Au pire, ça vous obligera à aller voir sa nuit. C'est plutôt joli. Pas vous ? C'est un peu bizarre. Ok ! Non, c'est impossible. Je ne crois pas mes yeux. N'avrez de vous importuner à cette heure tardive. Mais je dois vous parler. Qu'y a-t-il, mon ami ? Cela concerne Marie. Je suis préoccupé par le rôle qu'elle a joué dans ces procès. Ces événements nous troublent tous. Il n'y a pas que ça. Je l'ai vu sourire, tandis qu'on exécutait sa sœur. Elle s'en est délectée. En êtes-vous sûr ? Certain. Mais elle me dit maintenant qu'elle se sent coupable. J'ai tendance à la croire sincère. Éloignez-vous d'elle, Abraham. Cet enfant ne vous vaudra rien de bon. Trop tard. Son frère et sa sœur morts. Marie vit désormais sous mon toit. J'ai bien peur que votre bonté ne vous mène à votre perte. Que me conseillez-vous ? Dites à la cour que vous pensez qu'elle nous leurre. Qu'elle a pris du plaisir à voir sa sœur mourir. Je vous en supplie. Je ne sais pas, j'hésite. Marie semble éprouver des remords. Aisez vos inquiétudes et toute la communauté en bâtira. Nul n'est à l'abri de ces folles allégations. Alors soit. Si la cour daigne m'entendre, je parlerai. Un sortilège. Ce n'est pas un sort. Alors comment expliquez-vous votre présence ? Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Elle vous a invoqué pour la défendre. Pour me réduire au silence. Il n'y a que le diable pour créer un démon qui me ressemble parfaitement. Je ne suis pas un démon. Mais c'est vrai qu'on se ressemble et... D'accord, c'est vraiment bizarre. Que me voulez-vous donc ? J'aimerais savoir ce que vous allez dire à la cour. Pour Marie, j'étais enclin à parler à la cour. Mais je ne suis plus sûr. La fillette est une victime ou l'indimation ? Oh là là, elle ne veut rien dire. Little Hope n'est plus la ville que j'ai connue. Je pense que la petite fille, c'est aussi une victime de sorcellerie. Vous, qui que vous soyez, n'êtes que l'un d'entre eux. Si dire la vérité sur Marie peut sauver mon ami, j'ai du mal à accepter l'idée que ce faisant, je condamne une enfant. Oh là là, Alphoud, il va faire un choix. Il doit hésiter, il doit hésiter de ouf. On ne peut pas accuser une enfant. C'est le prêtre qui est derrière tout ça. Arrête de délirer ! D'abord, tu veux arrêter cette gosse à tout prix ? Et maintenant, tu nous la joues sentimentale ? Le révérend Carver est un homme guidé par Dieu. Nul ne doit en douter. Alors, j'ai parlé un peu à Foufouille en dehors, et lui, il se doute que de son point de vue, pour lui, le prêtre, il est louche. T'as déconné, sérieux. En défendant la gamine, tu nous as sûrement tous condamnés. Mais j'ai pas eu le même point de vue. J'espère que non. Sinon, ça craint. Et alors ? Vous avez pu parler à Marie ? Non. On a vu la petite nulle part. Merde. On a vu le double d'Andro, Abraham. Il avait l'intention de témoigner contre Marie. Mais Andro, le boy scout, l'a dissuadé. L'idée était bonne. Bon, s'en dites-moi que je rêve. Aïe, 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 peut-être que le choix d'Affouille va nous coûter cher. Nous sommes témoins de bribes de ce qui s'est passé ici, il y a bien des siècles. Pas vraiment. Des démons du passé ? Je sais pas si je vais supporter ça très longtemps. Y'a juste un truc qui m'a étonnée. Je me sens pas exclue. Ça me fait plaisir. Ça m'arrive pas souvent. J'ai appris des choses sur moi. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai appris quelques trucs. Par contre, les démons, je m'en passerai. Franchement. Je comprends que tu veuilles pas parler. Pas grave. Merci. Je me sens... Complètement à cran. Faut qu'on se mette en route. Oh putain de merde ! Taylor ! Ok. Taylor ! Où tu es ? Taylor ! Taylor ! Tu vois les bruits, les bruits. Taylor ! C'est toi ! Taylor ! Allez, tu t'en sors à le fouillant. Tu t'en sors. Sacré le regard. Tiens-toi à moi. Et quoi qu'il arrive, tu me lâches pas. Quoi ? Elle fouille ? Mais elle est partie où avec sa langue ? L'hôtel a mis une langue 4 mètres de long. C'est moi-là, non ? Il n'y a plus de torches, plus rien là, les gars. Il n'y a plus rien qui compte. Elle fouille ! Mais quoi ? Elle est partie trop vite. Attendez, attendez, attendez. Quel est ce... Taylor ! Je suis là ! Oh non. Taylor ! Alfred... Non ! Non. Qu'est-ce qu'il s'est passé à l'fouille ? Oh non. Je ne peux pas croire ce qui est arrivé. Qu'est-ce que tu as fait à l'fouille ? Qu'est-ce que tu as fait à l'fouille ? Je vous traduis. Allons voir ça. Nous sortirons de ce fichu bois et nous pourrons parler en chemin. Ok. Alfouille, euh... Et Daniel, je crois. Et je suis en blue. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il n'a pas su ce... Oh, je pense qu'il a fait une mauvaise touche. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. J'arrive pas à y croire. C'est un cauchemar. Qu'est-ce qu'on a là ? Attendez, elle n'est peut-être pas morte, hein, au passage. On ne sait jamais, hein. Ok. On dirait un petit bonhomme. Très bizarre. Ok, je ne vois rien de plus qu'un petit bonhomme taillé dans le bois. Elle n'est peut-être pas morte, hein. Mais je suis sûr que c'est la sosie de elle, la vieille, là. Faut y aller, là. Et dire que Taylor est morte. Ah oui, on l'enterre vite, hein. Pourquoi elle est morte ? Bah, je ne sais pas, frère, ce que tu as fait. Si Taylor était là, elle nous secourait pour qu'on dégage. Pour qu'on s'en sorte. Et c'est précisément ce qu'on va faire. Il y a qu'Allefouille qui peut savoir... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut que nous fassions quelque chose. Marie est mêlée à toute cette histoire, ça ne fait aucun doute. Ne rien dire, ne rien dire. Voyez le bon côté. On est tous en vie. C'est sans doute que l'on fait ce qu'il faut. Fouillez le grand bâtiment, réjouissez... Je suis déjà venu ici. Ensemble. Bon. De toute évidence, il y a un problème. Il y a une histoire de temporalité aussi. On a une petite prémonition. Ok. Ah ! Un classique. Hop, la carte postale est restée en l'air, c'est incroyable. Là, je ne sais pas quoi penser. J'ai aucune idée de ce qu'il y a pu se passer. Aucune putain d'idée de ce qu'il y a pu se passer. Ah ! Les portes avec, par contre, du bois dessus. Ça. C'est par là qu'on va rentrer, je pense. Le maire salue la transaction immobilière. Les protestations risquent de s'intensifier à l'approche de la fermeture. Ok. Donc, les gens ont gueulé. Pas content. C'est normal. La CGT, elle est où, là ? Ok. On a... Qui c'est, ça ? On a une cow-boy ? D'accord. Le maire... Ok. Carver à la mairie. 666 pour notre future prospérité. Samuel Carver. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville ? Là, je suis totalement confus. Pourquoi Alphouille accuse obligatoirement le PrEP ? Il a dû voir des trucs. Heureusement qu'on n'a pas beaucoup parlé. Même depuis la reprise. Mais il y a des bails. Il y a des bails. Il se passe des choses. Hé ! Là-haut ! Ce type est dangereux. Je crois pas qu'il comprenne qu'on court un grave danger. Allez, entrez. Mais interrogez le mec, putain ! Eh ben, personne n'est venu là depuis longtemps. À mon tour maintenant de faire ma déposition. J'ai peur de ce qui va suivre. J'ignore de quelle manière mon témoignage sera reçu. Le diable nous empêche parfois de discerner le vrai du faux. Rien qu'on en sentira. Il va tout faire pour vous duper. C'est à moi qu'il reviendra d'en juger. Abraham et Joseph sont de mèche dans cette duprie. Et je vous le rappelle, hier vous avez condamné Joseph à mort. Doutez-vous soudain de ce verdict ? Je n'ai rien appris aujourd'hui qui me fasse douter. Joseph frayait avec la même force maléfique que sa femme. La cour remercie le révérend Carver d'avoir affronté le démon pour en faire la preuve. Je n'ai fait que mon devoir. Cependant, les textes de loi obligent cette cour à chercher la vérité. Nous devons donc prendre en considération les dires d'Abraham sur Marie. Puis-je prendre la parole, juge Weyman ? Brièvement, révérend, car le temps presse. Marie a fait preuve d'un grand courage en témoignant contre le diable. Beaucoup ne l'auraient pas fait. Et pour avoir révélé au grand jour ce sabbat pernicieux, la voici calomniée. Son courage ne fait aucun doute. C'est son intention qui est à définir. Celui qui l'accuse n'est autre que l'homme à qui l'on a confié cette innocente. Il va sans dire qu'il est loin d'être à la hauteur. Et je demande humblement à la cour de lui enlever Marie. Qui suggérez-vous à sa place, révérend ? Je suis prêt à faire de l'enfant ma responsabilité, si la cour l'accepte. La cour doit d'abord écouter Abraham. Aucune décision ne sera prise d'ici là. Abraham ! Alfoui, il n'aime pas le révérend. Ok. Il a choisi de ne rien dire. Faites à la cour votre déposition. Nous vous écoutons. Dites-nous tout ! Marie a parlé de mauvais esprits. De diables, de sorcières. Des choses que bon nombre estimeraient inconcevables. Je n'ai que faire de l'opinion publique. Veuillez en venir aux faits. Marie est tourmentée. Les apparitions dont elle fut témoin l'ont durement marquée. Privée de son innocence. Certains pensent qu'elle est alliée à ses créatures, mais nul n'en est certain. Et surtout pas moi. Peut-on vraiment comprendre l'esprit d'une enfant ? Doutez-vous que je sache discerner le vrai du faux ? Loin de moi cette idée. Je vous en demande pardon, votre honneur. Je n'ai pas de temps à perdre. Le prêtre et vous m'avez suffisamment irrité. Je n'ai pas terminé. Je vous ai déjà accordé trop de temps. Par ailleurs, Marie sera remise au bon soin du révérend Carver. Veuillez disposer. Il est con, ce n'est pas possible. Racontez-moi tout. Avez-vous revu le sosie d'Andrew ? Il a dit au juge que Marie n'avait rien fait, que c'était qu'une victime. Oh, bon sang, c'est une catastrophe ! Merde ! Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai des doutes, mais on va aller pour les petits. C'est bon signe. Pour nous. Maintenant on sait qu'on peut avoir une influence sur les événements. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça s'est bien passé comme ça. Pas vraiment, hein. Avez-vous, il... C'est quoi ça ? Il faut y aller. Ne restons pas là. Bon. Le doute m'habite énormément. Sans mauvais genou. Euh... Il se passe des choses. Ok. Regardez ces tenues. Ça a dû fermer il y a super longtemps. Il se passe des choses, mais j'ai aucune putain d'idée de ce qui se passe. Il y a forcément une autre issue. Donc on verra. Pour moi la petite... Elle est possédée, on l'a vu. Dès la première scène, il y avait quelqu'un derrière de Maléfique, mais... En mémoire de James Clark. Regretté par ses nombreux amis et collègues. Pour moi, derrière la petite, il y a quelqu'un. Mais j'avoue que le Révérend n'est pas net, en fait. Le Révérend, je suis d'accord avec Halfouille, sur ce côté-là, il a un sérieux problème. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop quoi penser. Ok. Belle équipe. Belle équipe. Très, très belle équipe. Là, je ne sais vraiment pas quoi penser. Seule la suite du jeu nous le dira, de toute façon. Mais ça risque d'être compliqué. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé du côté d'Halfouille, en fait. Parce qu'il a joué quelqu'un qui est mort. Donc, c'est fort embêtant. Ok. Non, mais alors, frérot, fais un effort. Allez. Allez, on prend. Voilà, on amène. On prend le tableau, on retourne. Ok. Je rêve. Venez voir ce que j'ai trouvé. Ça paraît dément. Mais on est en photo. Tous ensemble. J'en ai ma claque. Marre de ces conneries. D'abord, des sortes de chasseurs de sorcières venus du passé sont nos sosies. Maintenant, on a droit à la famille la plus fluide. Et eux aussi, ils nous ressemblent. Mais, c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Putain, tout le monde se sent. Tu crois qu'ils sont tous morts comme les autres sosies ? Je sais pas. Qui sait ce qui s'est passé ? Peut-être qu'on est coincés dans le même cauchemar. T'as vraiment envie d'un souvenir ? De cette nuit ? De ce lieu ? Pour l'instant, je vais garder ça sur moi. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Allez vous faire foutre, ok. Monsieur Vincent Barne. Suite à notre récent retien disciplinaire, je vous écris au sujet de vos problèmes d'assiduité et de votre comportement. La direction a fait tout son possible pour s'adapter aux circonstances difficiles que vous rencontrez à votre blessure récente en acceptant vos absences régulières. Cependant, des mises en garde répétées relatives à votre manque d'assiduité, vos retards et votre état d'ébriété nous ont incité à vous faire parvenir cet avertissement officiel. Tout comportement similaire ou inapproprié au cours des douze prochains mois entraînera votre licenciement ravendant, ravendaine, tiens à ce que ses employés soient enthousiastes, ponctuels et sobres. Vous devez accuser réception. Bon, là on suit une famille pas si vieille que ça, qui nous ressemble, qui nous ressemble tous, et dont... Qu'est-ce que c'est ? Ça n'a pas de sens. On était là sur la photo de l'équipe, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tout le monde s'est désogé, quand on meurt, on est une autre vie, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, il va y avoir beaucoup de choses à fouiller là. Ok. L'usine de Little Hope va fermer. Des centaines de licenciements vont tuer la ville. Près de 600 employés devraient être supprimés à Little Hope, de 600 emplois, pardon, quand l'usine de textile ravendaine fermera ses portes sur le site. Cela concerne les ouvriers de l'usine principale et les établissements secondaires dont toute la décision a été annoncée. Ok, dialogue avec la famille Carver, mais si les filles ont l'écouté, syndicat, mes couilles et tout, c'est très très long à lire, mettez pause parce que là c'est abusé. Ok ! Je sais pas ce qui est réel. T'es le vrai Andrew toi ? Arrête. Ok. J'ai l'impression qu'on est quasi au début du jeu en fait, genre... Incroyable. Bon, le juge, le susnommé. Ah, au sol il y a un bail. Attendez. On va peut-être en avoir le cœur net. Regardez le petit tableau, il s'est décroché juste en dessous. Là, voilà. Ça, faut y penser. Thomas Wyman. Thomas a officié en tant que juge lors de plusieurs procès pour sorcellerie à Little Hope. Plus tard, il aurait regretté d'avoir donné autant de poids au témoignage d'une enfant. L'usine actuelle a été bâtie sur l'ancienne maison de Wyman. Non mais les gars, c'est comme construire des trucs sur des cimetières indiens et tout. Putain, qui fait ça sérieusement ? Samuel Noche. Ok. Après avoir lu la lettre du Capitaine Bond, attestant de l'affaire de Little Hope, et après avoir entendu les demandes des habitants, je vous écris pour vous faire part de mon inquiétude. Les enseignements du révérend Carver s'écartent de la véritable doctrine et de la piété. Son esprit a quitté les figures des saints pour s'aventurer dans le péché depuis plusieurs années. Méfiez-vous de ces comportements passés qui salissent et corrompent la ville. Je demande qu'une commission soit nommée afin d'examiner les affaires de l'année passée, notamment celles de l'enfant. Ok. Donc, le révérend... Le juge est d'aigle d'avoir écouté le révérend. Mais en fait, je pense qu'on ne peut pas modifier le passé comparé à ce qu'ils croient. En fait, on ne peut rien modifier au passé. Le passé, c'est le passé. C'est terminé. Terminado. Fini. Je pense qu'on ne peut juste pas modifier le passé et qu'on va tous souffrir en fait dans d'autres souffrances. Ok. Tan plus Vince. Et c'est invisible. D'accord. Une femme et un homme. Enfin, je suppose que c'est une femme. Non. Qu'est-ce qu'on a là ? En plus, le fantôme avec la grande langue, c'est la vieille. Donc, un tragique incident provoqué par un jouet. L'origine de l'horrible incident qui a ravagé une maison de Little Hope ce week-end pourrait être un jouet. Le lieutenant est membre des pompiers volontaires. Le gaz était resté ouvert dans la cuisine et qu'une poupée se trouvait à proximité. Il pense que le jouet aurait pris feu et serait tombé. Incendiant la cuisine. Mais attendez, quand j'y pense... Eh oui, mais c'est elle la famille morte. Le pasteur de la famille, le révérend Léonard Carson de l'église, a déclaré que l'incendie était une tragédie. C'est horrible de voir une famille anéantie. Ils avaient eu des soucis dernièrement, comme beaucoup de familles, mais c'était des gens bien travailleurs et aimants. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça veut dire que le schéma se répète à l'infini, en fait. On a une idée, toi ? Andrew, ramène-toi ici et aide-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu prends ce côté et je prends l'autre. On te pousse ensemble. Bon. Et... Pousse ! Non, c'est pas là de l'autre côté. Oh, merde ! Eh, tout va bien en bas ? On voit ça, c'est un truc qui joue, c'est bien. Allez ! Merde ! Merde ! Dépêche ! Il sort le gueule, moi ! Je sais pas, je sais pas. Allonge-toi ! Oh non, Alfa ! Oh bien, ouais ! Allez, je viens de le faire, lui, disons que je m'en souviens. Allez, Alfa ! On est bon ! Lâche pas, lâche pas, Alfa ! Non, je pourrais pas. Paul ! Oh bon, crâpe. Allez. Aah... Bah ! Ooh ! It's shot ! Ouh ! Allez, c'est haut ! Bah, elle fouille ! Mais qu'est-ce que tu brûles ? Tu vas tous les tuer, grand ! Moi, je sais pas quoi faire de plus, les frères ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah là, oui ! Il va tous me les tuer ! Je regrette. Bon, je suis Angela et elle fouillait John ! Cette chose a l'air d'avoir disparu, mais elle peut très bien revenir. Nous devons continuer. Attendez, on va s'arrêter là, on a fait deux pertes ! Deux pertes ! On va s'arrêter là ! Parce que là, deux pertes, c'est waouh ! Faut que je me remette de tout ça ! Taylor, je pense donc qu'elle est bien morte ! Et Daniel est mort ! Mais je sais pas ce qu'il s'est passé ! Je lui ai demandé un petit résumé quand même ! Mais je comprends pas ! J'ai essayé d'aider et tout ! Peut-être que ça n'a rien à voir ! Si ça se trouve, ils sont morts parce qu'ils devaient mourir ! C'était par rapport au choix au tout début du jeu ! Mais je vois pas ! Là, je vois vraiment pas ! C'est bizarre ! Peut-être que c'est les choix d'avant parce qu'on les a pas sauvés au passé ! Ça, c'est peut-être possible aussi ! On va voir ! On va voir ! Parce qu'il a dit qu'en sauvant le passé, il pouvait sauver donc le présent ! Je ne sais pas ! Allez, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure ! Je vous fais des re-bisous et je vous dis à très vite ! Bisous, bisous !